Musique Dans cette œuvre légendaire qu'est Naruto, il y a vraiment beaucoup de personnages. Le panel de personnages est très impressionnant de par l'excellence globale de ce dernier. Parmi ces personnages, beaucoup ont évolué depuis la fin du grand conflit. Qui dit évolution, dit nouvelle technique ou nouveau style de combat. Ces personnages qui ont évolué n'ont pas encore montré leur véritable nouveau niveau. Des niveaux qui risquent certainement de choquer les fans du monde entier. Bonjour à tous, je suis Ryusensei et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on verra des personnages qui vont montrer de nouveaux niveaux des plus excellents. On aura également un point final très intéressant sur un certain personnage que vous aimez tous. Sans plus tarder, c'est parti. La technologie prend de plus en plus de place dans le monde shinobi. Place aux ordinateurs, aux logiciels et aux données informatiques. La question est donc, mais comment se protéger efficacement ? Et bien j'ai une solution. NordVPN. Nos données sont précieuses et notre sécurité sur internet est très importante. Avec NordVPN, on est en sécurité parce qu'on est protégé. Laissé sans risque, on est garanti status quo remboursé pendant 30 jours. On peut se connecter sur des réseaux wifi publics sans être inquiété. Il y a plus de 5400 serveurs disponibles à travers le monde. Le changement se fait en un seul clic. Kakashi a compris comment se protéger. Pourquoi pas nous ? La navigation sur internet est sécurisée et les données sont protégées. A savoir que rien n'est conservé et que tout est clair. Les catalogues Netflix du monde entier sont également accessibles. Les données sont cryptées et c'est disponible sur Mac, Windows ou encore Android. Rendez-vous dans la description pour obtenir un abonnement de 2 ans. Un cadeau bonus et le tout avec une énorme réduction. Rock Lee est un shinobi de l'équipe Gaimaito avec Neiji et Denten. Rock Lee a toujours montré qu'il avait un potentiel de malade mental. Dans la première partie, le taijutsu était primordial et il basait son niveau dessus. Rock Lee est un travailleur acharné qui n'a jamais abandonné. Il a un véritable mental d'acier. Par ailleurs, il a toujours été populaire et on comprend pourquoi. Rock Lee est un excellent shinobi. Il est persévérant, motivé et c'est un vrai bosseur. Sans talent pour le ninjutsu et le genjutsu, il partait sur une mauvaise base pour devenir surpuissant. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de mettre en galère Gaara qui était pourtant le grand favori. Rock Lee est un modèle qui a rendu fier tout le monde. Tout le monde et notamment son maître Gaimaito. Monsieur Masashi Kishimoto révéla que Rock Lee était créé à la base pour symboliser la faiblesse humaine sans talent. A travers ce shinobi, il a montré que n'importe qui pouvait atteindre son but. Son but et ses objectifs. Rock Lee est un shinobi qui a su faire du taijutsu sa spécialité jusqu'à atteindre un énorme niveau. Rock Lee est fort, rapide et très fluide en combat. En réalité, Rock Lee est un shinobi très dangereux pour n'importe qui. Grande force et grande vitesse. Il est très dangereux. Un corps humain reste un corps humain. Donc un coup bien placé de Rock Lee peut briser quelqu'un. Au-delà de ça, il a bien sûr participé au grand conflit shinobi. Le quatrième. Par contre, il ne s'est pas illustré comme s'est illustré Gaimaito. Et je fais bien sûr référence à Gaï contre Madara. Qui est selon moi l'un des meilleurs moments de tous les temps. La question est donc, mais pourquoi est-ce que Rock Lee ne s'est pas beaucoup illustré ? Eh bien, je pense que c'est parce que Rock Lee va grandement s'illustrer au niveau de la suite de Naruto. Boruto. Comme vous le savez, Rock Lee représente désormais l'ouverture des portes. Donc, quoi qu'il arrive, Rock Lee a les portes. Il a toujours les fameuses portes. Son fils Metali représente la relève, mais il est encore très jeune. Donc, je pense que Rock Lee aura son moment d'ici pas très longtemps. Il s'est grandement illustré contre Gaara avec les portes, justement. Gaï s'est grandement illustré durant toute sa vie avec les portes. Avant que Metali reprenne la relève, je pense donc que Rock Lee fera quelque chose d'énorme. Gaï Maito a failli battre Madara Jinsuriki de Jubi. On parle donc d'un niveau hors normes. Rock Lee pourrait donc très bien mettre en galère un Otuzuki, voire le battre. En tout cas, c'est quelque chose qui me semble très bien pour lui. Un Otuzuki n'est pas obligé de se régénérer. Rien qu'avec une septième porte, Rock Lee peut atteindre un énorme niveau. Un niveau qu'il n'a jamais montré. Par ailleurs, il n'y a pas que les Otuzuki, donc il peut très bien combattre quelqu'un d'autre avec cette porte. Maintenant, la huitième porte est là, mais il faut faire très attention. Cette porte signifie un sacrifice, donc il faut réfléchir avant de l'utiliser. La huitième porte surpasse de loin un niveau Kage. On atteint un niveau tout bonnement phénoménal. Encore une fois, on l'a parfaitement vu avec Madara. Rock Lee nous réserve donc pas mal de surprises, et il peut se sacrifier pour son fils. Metali. Sakura Runo est une konoichi de Konoha qui s'est plus tard mariée avec Sasuke Uchiwa. Elle était loin de pouvoir devenir hyper puissante. Mise à part son affiliation avec l'équipe 7, c'est pas comme si elle partait sur une très grosse base. Sa famille n'est pas une grande famille de combattants, et son style de combat n'est pas ouf. Pourtant, une rencontre va tout changer. La rencontre avec Tsunade. Tsunade était la seule à pouvoir faire de Sakura une très grande combattante. En effet, on a là une konoichi médecin, mais pas que. Elle est en fait une redoutable combattante au corps à corps. Sakura a alors évolué mentalement et physiquement. Parallèlement à la médecine, elle s'est entraînée au combat. On aura donc droit à la relève de Tsunade. La parfaite relève. Sakura. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Aujourd'hui, je ne parlerai que de puissance en toute objectivité. A la base, elle n'a pas de bonne technique et de gros potentiel. Par contre, via l'entraînement, elle a atteint un énorme niveau. Avec le saut de création et renouveau suprême, Sakura a montré qu'elle était vraiment la relève de Tsunade. Désormais, Sakura est une médecin, mère de Sarada, mais pas que. Elle est toujours combattante. Boruto dira carrément qu'elle est capable de remplacer Naruto en tant que Okage. Elle est désormais la médecin combattante par excellence. Elle peut soigner, combattre et invoquer Katsuyu pour des soins supplémentaires. Elle maîtrise parfaitement son chakra et elle peut broyer un corps humain en le frappant. En un seul coup. Bam. Tsunade a même dit que ses compétences pour soigner étaient très rares. Très très rares. Avec le saut de création et renouveau suprême, elle ne grimpe pas les blessures comme jadis Tsunade. Je pense donc qu'elle peut avoir un gros combat pour la suite qu'est Boruto. Et ça ne me surprendrait pas que l'on me dise qu'elle frappe plus fort. Et même beaucoup plus fort. Elle maîtrise bien mieux son chakra et a désormais plus de chakra. Konwa Maru est un shinobi du clan Sarutobi du village de Konwa. Petit-fils du grand Hiruzen Sarutobi, il a tout pour avoir un énorme niveau de puissance. Konwa Maru veut devenir aussi puissant que Naruto. Il est le maître d'une équipe mais il veut toujours devenir plus puissant. Nous l'avons vu évoluer et grandir au fil du temps. On en a un homme avec un gros potentiel. Le fait d'être le petit-fils d'Hiruzen lui faisait croire une chose. Il ne sera jamais reconnu pour ses mérites. Pourtant, via Naruto, il a compris que le plus important était ce qu'il faisait et ce qu'il fera à l'avenir. Il n'y a pas de raccourci pour devenir Okage. Si quelqu'un est bien meilleur que toi, il sera choisi. Kakashi aurait pu être choisi pour être Okage après Hiruzen. Cependant, Jiria était vivant. Comme Jiria était bien meilleur, le choix était rapide. Malgré le fait qu'il ne soit pas toujours là. Konwa Maru a de bonnes techniques. Rasengan, multiclonage. Ce qui rappelle un certain Naruto. Il s'entraîne beaucoup, il peut atteindre un énorme niveau. Un niveau bien plus grand que le sien, actuellement. Il peut maîtriser le mode ermite pour atteindre un énorme niveau de puissance. Avec le mode ermite, Jiria et Naruto étaient surpuissants. Pourquoi pas Konwa Maru ? Il peut donc très bien le maîtriser pour atteindre un énorme niveau. Konwa Maru, Sarutobi. Kankuro est un marionnettiste du village de Suna. Kankuro a toujours eu un très bon potentiel de par son art en combat. En plus d'avoir un excellent potentiel, Kankuro s'avère être talentueux. Après le décès de Shio et Sasori, il représente les marionnettistes. Cet art de combat est tellement puissant qu'il faisait peur aux nations à l'époque. Kankuro peut combattre à distance, au corps à corps. Il a du poison et peut avoir beaucoup de marionnettes. Shio et Sasori ont montré la puissance des marionnettes. En plus d'être doué, Kankuro est stratégique et intelligent. Deux qualités à ne pas négliger. Je pense que Kankuro peut lui aussi avoir son combat. Il n'est pas très attendu, certes, mais on peut avoir quelque chose. Par rapport au quatrième conflit, ce qui était excellent, c'est les combats. La grande diversité. Avec l'Edou Tensei, on a eu vraiment beaucoup de combats. Beaucoup de combats et d'excellents combats. Revoir Kankuro avec Sasori ferait plaisir à tout le monde. En tout cas, ça peut être bien. Shikamaru Nara est un ninja de Konoha. Shinobi emblématique, il fait honneur à Shikaku. Ce qui est caractère de Shikamaru, c'est bien sûr une immense intelligence. Il n'y a pas longtemps, on a parlé de son fils. Les Nara, c'est quelque chose. Le père de Shikamaru s'est grandement illustré dans le quatrième conflit. On se rappelle que même le Rai Kage était bluffé. Les stratégies étaient excellentes. Du coup, pour Shikamaru, on peut parler de combats, mais surtout de stratégies. On pourrait avoir un parallèle Shikaku-Shikamaru pour un futur conflit. Quoi qu'il arrive, on peut compter sur lui et il assumera son rôle. Comme vu dans ma vidéo Genin, son fils a un très gros potentiel. Avec la combinaison Ombre-Futon, il peut avoir un gros niveau. Le parallèle pourrait donc être poussé jusque là. Le père en stratégie et le fils en combat. Maintenant, par rapport au combat, oui, Shikamaru peut avoir le sien. Encore une fois, il n'y a pas que le Tsutsuki, donc c'est faisable. Et quand je dis combat, je parle bien sûr d'un vrai combat. Un très gros combat. Et pour finir, on parle de Monsieur Kakashi Atake. Kakashi est mondialement connu pour son fameux Sharingan. Il est carrément devenu Okage, succédant ainsi à Tsunade. Kakashi Okage, c'est la continuité d'une grande vie de Shinobi. Dans le roman de Kakashi, on a une information très importante. En réalité, son Sharingan bridaient littéralement ses capacités. En d'autres termes, sans Sharingan, Kakashi est bien plus puissant. Kakashi Okage est donc bien plus puissant que le Kakashi du conflit. Donc, paradoxalement, ce qui faisait sa renommée bridaient sa puissance. Sans Sharingan, il a plus d'endurance et plus de chakras. Comme vous le savez, son gros point faible était justement l'endurance. Malheureusement, son manque d'endurance faisait qu'il était en grande difficulté. Pas toujours, mais parfois. Par contre, maintenant, on peut avoir quelque chose d'autre. Ce n'est pas une obligation non plus parce qu'il est censé être à la retraite. Par contre, il ne l'est pas vu non plus. Donc, il peut très bien revenir pour un combat. Un combat ou plusieurs. Maintenant, parler de Power-Up pour lui, c'est compliqué. L'avantage du Sharingan, c'est qu'il a pu avoir le Kamui. L'autre avantage, c'est qu'il a eu un Susanoo grâce à Obito. Maintenant, a priori, plus personne ne pourrait lui offrir un oeil. Et puis, dans tous les cas, ça le briderait. Il n'y aura donc plus rien par rapport à ses yeux, donc plus de Susanoo. Contre la météorite, il était bloqué, ce qui est normal. On parle d'une météorite. La question est donc, est-ce qu'un jour, il pourrait arrêter quelque chose comme ça ? Eh bien, logiquement, non, parce qu'il faudrait un niveau bien plus grand. Il lui faudrait un Susanoo. Hormis Naruto et Sasuke, seuls quelques shinobis pour le faire plus tard. Et quand je dis quelques, c'est moins de cinq. Maintenant, Kakashi est et restera un shinobi légendaire qui a marqué Konoha. 1141 missions, dont 42 de rang S. Il est incroyable. Malgré les épreuves, il est toujours resté debout. Kakashi est un exemple à tous les niveaux. S'il ne combat plus, c'est pas grave. Il a mérité sa retraite. Maintenant, s'il revient pour combattre, je pense que tout le monde serait ravi. Il peut très bien nous réserver quelque chose. Allez, Djané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada